Bonsoir à tous, c'est Clévia Israël. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en direct pour cet épisode 62 du Create Magic and Receive Challenge. Alors ce soir, le sujet que j'ai choisi d'aborder avec vous, j'en discutais aujourd'hui justement, c'est... Mais je ne veux pas dépendre d'un coach. Putain, je veux me débrouiller toute seule. Alors, je vous en dis plus sur ce sujet d'ici quelques instants. Juste avant, je te rappelle que nous sommes dans les starting blocks pour le Intuitive Marketing Bootcamp qui va démarrer donc d'ici quelques... enfin plutôt dont les inscriptions vont ouvrir d'ici quelques jours. Donc vraiment, je t'invite à me contacter en DM si tu es une femme entrepreneur, si tu sens que là vraiment tu as un moment dans ton business où tu as besoin vraiment d'insuffler un souffle nouveau dans ton entreprise où tu sens que tu as vraiment besoin d'aide pour croire encore plus en toi, pour renouveler vraiment ta foi dans ton business, dans tout ce que tu as envie d'accomplir. Si tu sens que tu as peur de vendre, si depuis un moment on te dit « Ok, je vais faire ci, je vais faire des vidéos, je vais lancer mon programme, je vais faire ça, etc. » et que tu n'y arrives pas, il faut changer les choses et je suis là pour t'accompagner, pour faire les choses différemment cette année. Donc si tu sens que ça te parle, contacte-moi en DM, les inscriptions vont ouvrir sous peu, ça chauffe, ça chauffe là. Mais aujourd'hui, du coup, le sujet, je ne veux pas dépendre d'un coach, putain, non mais c'est bon quoi. Alors je te parle de ça parce qu'il y a quelques mois en arrière, en fait, donc lors de la dernière saison du Human Entrepreneur Boost Camp qui est un programme d'accompagnement que je fais pour les femmes entrepreneurs, une de mes clientes m'a dit « Oui, ma clé, ok, comment je fais pour être indépendante ? » Et je me souviens que j'avais trouvé cette question très très intéressante parce qu'en fait, je me disais « Tiens, c'est hyper marrant, tout de suite elle est dans ce truc de « Oh putain, je veux me débrouiller toute seule, comment je fais pour me débrouiller toute seule ? » « Ok, je veux me débrouiller toute seule. » Et ce soir, je t'en parle en fait parce que j'ai eu une discussion justement avec une de mes clientes, une autre de mes clientes avec qui on échangeait, on faisait un petit peu le point sur où elle en était en ce moment et on a mis le doigt sur une difficulté, un blind spot en fait qu'elle n'avait pas vu, dont elle n'avait pas conscience et la discussion, l'échange qu'on a eu aujourd'hui en fait, lui a permis de mettre le doigt justement sur ce qui la bloquait depuis quelques mois. On n'avait pas échangé depuis un petit moment et là donc aujourd'hui, lors de notre session, elle sait dire « Putain, je vois où est le problème, je vois où est le problème. » Et pourquoi je te fais cet audio en fait ? Je te fais cet audio parce que souvent, on a été élevé comme ça, on nous dit qu'il faut se débrouiller tout seul, qu'il faut qu'on y arrive tout seul, que genre on a un problème si on a besoin d'aide, limite c'est pas normal d'avoir besoin d'aide. Sauf qu'au final, moi quand je regarde les gens qui sont beaucoup plus loin que moi sur le chemin, très souvent, ils se font tous accompagner en fait. J'ai des amis entrepreneurs qui sont plus loin que moi sur le chemin, elles se font accompagner que ce soit au niveau de leur mindset business, donc avec un coach business, que ce soit au niveau de la gestion émotionnelle ou tout simplement au niveau d'un suivi psychologique en fait. Je veux dire, personne n'y arrive tout seul, cette histoire de « oui, je vais me débrouiller toute seule, je vais me construire toute seule », ça n'existe pas en fait, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin en fait des autres pour pouvoir avancer. Et pour moi, l'idée d'avoir un coach, c'est pas tant ce truc de se dire « oh putain, il faut que j'ai absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps ma béquille ». En fait, c'est juste que je me dis « mais concrètement, bien sûr, de toute façon, je vais y arriver ». Je veux dire, il n'y a pas de... et c'est la même chose que je dis aux femmes que j'accompagne, c'est que bien sûr que tu vas y arriver, il n'y a aucune raison qui ferait que tu ne puisses pas y arriver. Pour moi, ça c'est clair et net. La raison pour laquelle tu viens pour être accompagnée par moi, c'est qu'en fait, t'as envie d'y arriver plus vite en fait, parce que tout simplement, je suis déjà passée par là, donc pourquoi te faire chier à endurer tout cela, alors qu'au final, tu pourrais bénéficier de mon expérience en fait, tu vois ? Pourquoi t'emmerder ? Et donc du coup, c'est vraiment ça à mon sens, l'idée d'être accompagnée. C'est de se faire accompagner par quelqu'un qui comprend nos problématiques. Par exemple, ça fait quelques temps que je te partage que moi, je me fais accompagner sur la gestion des émotions, parce que je me suis rendu compte que c'était un réel frein pour moi, surtout au niveau renational, mais finalement, tout est lié. Donc dans mon business aussi, en fait, ça me jouait de mauvais tour de ne pas regarder, de ne pas considérer mes émotions en fait. Et donc, c'est là vraiment où on arrive à ce truc de, ok, l'idée, ce n'est pas d'avoir tout le temps besoin d'une béquille, parce qu'en se faisant accompagner, on acquiert de nouveaux outils. Mais l'idée, c'est plus de se dire, ok, genre, pour l'instant, je ne sais pas encore courir, je vais déjà apprendre à marcher. Et une fois que je sentirai que j'arrive vraiment, ok, que je gère, là, je vais pouvoir avancer, vraiment avancer en fait toute seule. Et de nouveau, quand je sentirai le besoin d'être accompagnée, je le ferai en fait. Mais être dans ce truc de se dire, putain, vite, 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 il faut que je sois indépendante, il faut que je me débrouille toute seule, parce que, oh putain, ça coûte de l'argent. Parce qu'en fait, en réalité, c'est ça le truc. Je veux dire, on voudrait tous pouvoir avancer plus vite. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui me dise, non, en fait, moi, j'aimerais bien stagner encore un peu. Non, mais il y a vraiment ce truc de, oh putain, j'ai pas assez d'argent. Comment je vais faire cette peur, cette scarcity, cette peur du manque ? Un sujet que j'aborderai d'ailleurs dans un des prochains lives. Attends, mince. Un sujet que j'aborderai dans un des prochains lives. C'est hyper important, en fait, vraiment de considérer le fait que investir dans ta croissance, c'est pas gaspiller de l'argent, en fait. Tu investis en toi. Et chaque fois que tu investis en toi, que ce soit en temps, en énergie, en argent, en fait, ce qui se passe, c'est que ton mental se dit, ok, ok, on fait ça, en fait. Et ça devient de plus en plus normal, en fait. Moi, il y a quelques années en arrière, jamais je me serais dit, oui, je suis ma thérapeute émotionnelle. On a rendez-vous régulièrement pour pouvoir travailler sur mes émotions. C'était pas du tout quelque chose qui était dans mon cercle de conscience, en fait. Je ne voyais pas l'intérêt. Pourtant, j'avais des amis qui m'en parlaient depuis un moment. Oui, Clélia, ce serait pas mal de travailler sur tes émotions. Mais j'étais là, ouais, ouais, je vais me débrouiller toute seule. Je lis des livres, je fais des programmes. Je vais me débrouiller toute seule. Mais en fait, la réalité était que je n'y arrivais pas. Et si aujourd'hui, dans ton business, dans ton activité, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu veux faire depuis un sacré moment et que tu n'y arrives pas, c'est que tu as besoin d'aide, en fait. Et c'est ok, je veux dire, ce n'est pas honteux d'avoir besoin d'aide. Moi, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à démêler les fils de mes émotions, que c'était compliqué pour moi, que ce n'était pas un travail que j'arrivais à faire seule. J'ai demandé de l'aide, en fait. Et putain, mais en un an, les bonds de géants, c'est ce que je partageais justement à ma cliente cet après-midi. Je lui ai dit, mais putain, tu ne te rends pas compte les pas de géants que j'ai fait en un an, juste en acceptant le fait que j'ai besoin d'aide sur ce point-là, en fait. Et je veux dire, on est humain, c'est normal. On ne sait pas tout, on n'est pas omniscient, même si notre égo est vrai de nous faire croire que c'est le cas. Ce n'est pas vrai, en fait. Et on a tous des blind spots, des endroits, en fait, dans notre vie où, juste, on ne s'en rend pas compte. Là, en l'occurrence, cet après-midi, quand je discutais avec cette cliente, elle m'a expliqué, partagé certaines choses. Et tout de suite, en fait, moi, j'ai vu où était le problème, mais parce que je ne suis pas dans sa réalité, quand on n'est pas dans le truc, c'est facile, en fait, de prendre du recul et de voir ce qui pourrait poser problème, en fait. Alors que quand on a la tête dedans, ben voilà, ce sont nos émotions, ce sont nos expériences, c'est plus difficile, en fait, de prendre du recul. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. L'idée n'est absolument pas de dépendre de quelqu'un, pas du tout, mais simplement, en fait, d'accepter que par moment, on a besoin d'aide et que c'est OK. Et que c'est OK aussi de se donner le temps de grandir. Tu vois, si quand un enfant apprend tout juste à marcher, on ne lui demande pas à courir, alors pourquoi tu fais la même chose ? Pourquoi tu fais l'inverse avec toi, en fait ? Pourquoi alors même que tu es en train de démarrer ton activité et que tu as encore énormément de peur, de trucs qui te paralysent, en fait, ben tu veux te coller cette pression de putain, meuf, vas-y, dépêche-toi, là, en fait. Il faut qu'on soit indépendante. Mais en fait, c'est OK, juste de prendre le temps d'apprendre à avancer avec tes peurs. Et une fois que ça, c'est bon, c'est maîtrisé, ben OK, là, vas-y, cours, vole ! Vole, vraiment ! Et ça, c'est franchement, c'est le message que j'avais envie de vous passer aujourd'hui parce que vraiment, cet échange que j'ai eu avec ma cliente aujourd'hui, ça m'a vraiment fait me dire putain, c'est important que j'adresse cette question aujourd'hui parce qu'en fait, parce qu'en fait, trop de femmes entrepreneurs se disent OK, je fais un programme, j'investis, mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Vaille, vite, aïe, aïe, vite, 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 il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que sinon, je vais être dépendante et machin. Non, non, en fait, juste meuf, donne-toi le temps, OK ? Tu es en train de grandir, il y a des choses qui te font peur pour l'instant, eh ben, c'est OK, en fait, d'être accompagnée. Et je t'en parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai eu un... Quand j'ai démarré, en fait, mon activité d'entrepreneur, ben, je me suis faite accompagner. Et ensuite, j'ai eu un moment où j'étais là, mais no way, quoi ! Non, non, non ! Parce que je m'étais brûlée les ailes, mais au final, cette expérience, elle est aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte qu'elle a été énormément salvatrice dans ma construction, en fait. Et elle m'a appris énormément de choses et puis, surtout, elle me permet d'être la mentor, la coach que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une coach qui est vraiment bienveillante, qui, à tout moment, s'assure que les femmes qu'elle accompagne, ben, vraiment sont écoutées, entendues, et vraiment, c'est hyper... C'est quelque chose d'hyper important pour moi dans ma façon de travailler, en fait. Donc, voilà. J'avais envie de te partager ça aujourd'hui parce que se faire accompagner, ça n'a rien de honteux, putain. Au contraire, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire, que tu puisses faire à la version de toi de demain, c'est de te dire oui aujourd'hui en te faisant accompagner. Moi, c'est ce que je fais régulièrement, que ce soit à travers des programmes, à travers du coaching, à travers de l'accompagnement thérapeutique. Voilà. Parce qu'en fait, ben, je sais que la moi d'aujourd'hui a besoin de cette aide pour devenir la moi de demain. Et putain, mais moi, je suis là, je veux... Je veux tout lui donner. Je veux lui donner le meilleur pour qu'on puisse rencontrer... Ben, voilà. Pour qu'on puisse rencontrer Clélia de 2000... Je ne sais pas. 2000, tiens, 22. Et qu'on puisse avoir fait ce chemin, avoir grandi pour pouvoir concrétiser tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai ici. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous donc demain pour un nouvel épisode qui sera en anglais. Je n'ai pas encore fait de live en anglais cette semaine. Donc voilà, je vous embrasse. Bisous à toutes et envoie-moi... Envoie-moi un DM. Envoie-moi un DM si tu sens que tu veux être accompagné par moi. Je vous embrasse. Bisous à toutes. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada